Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit L'Esprit de Dieu repose sur moi L'Esprit de Dieu m'a consacré L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer La paix, la joie Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres Le disciple n'est pas au-dessus de son maître ni le serviteur au-dessus de son Seigneur Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur Si les gens ont traité de Bezéboul le maître de la maison Ce sera bien pire pour ceux de sa maison Ne craignez donc pas ces gens-là Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé Rien n'est caché qui ne sera connu Ce que je vous dis dans les ténèbres Dites-le en pleine lumière Ce que vous attendez au creux de l'oreille Proclamez-le sur les toits Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps Deux moineaux Ne sont-ils pas vendus pour un sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre père le veille Quant à vous Même les cheveux de votre tête sont tous comptés Soyez donc sans crainte Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux Qui donc se déclarera pour moi devant les hommes ? Moi aussi, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux Mais, celui qui me réuniera devant les hommes Moi aussi, je le réunierai devant mon Père qui est aux cieux Acclamons la parole de Dieu Louange à toi, Seigneur Jésus Samedi 15 juillet 2023 Le Christ nous invite à poursuivre la mission et nous avertit que cette mission ne sera pas sans difficulté La mission du Christ n'est pas exemple de difficultés, de souffrances ou de persécutions Le Christ revient sur ce fait dans les instructions qu'il donne à ses employés dans le monde Si le maître a subi la persécution des outrages S'il a même été traité par les siens du chef de démon à cause de ces miracles présumés transgressant le sabbat Qu'en serait-il de ses disciples de ses envoyés de ses intendants On l'imagine davantage enclin dans la persécution à la comparution devant les tribunaux C'est le sort des premiers chrétiens Et même nous avec aujourd'hui A celui qui veut ressembler le maître limité de plus près doit adopter ses pensées son style, sa manière de vivre de voir et d'aimer jusqu'au bout Rentrer dans cette logique de Dieu ne sera pas facile Il y aura certainement des difficultés C'est ce point que le Seigneur met en exergue dans l'Évangile Est-ce que toutes tes difficultés Faut-il démissionner devant les contrariétés S'apitoyer, pleurer sur son sort Ou bien espérer La suite de l'Évangile nous conforte Elle est marquée par le dire de Jésus très rassurant Une parole d'espérance C'est ainsi qu'il garantit sa défense le salut, la paix à celui qui persévère jusqu'à terme et se déclarerait pour lui devant les hommes Il promet que lui aussi se déclarerait pour lui devant Dieu son Père Sans crainte ni peur aujourd'hui plus que jamais ayant la grâce du salut le pèlerin du Christ sur terre doit témoigner à contre-courant aller jusqu'au sommet en comptant sur le défenseur auprès du Père que le Christ enverrait Ce qui comptait quand tout va mal Quelle est ma sécurité Est-ce que je construis tout sur mes forces en comptant sur mes idées mes appréhensions mes convictions ma seule force Non Le Seigneur nous invite à son imitation Imiter le Maître Être comme son Maître Être comme Jésus Suivre Jésus de plus près Voilà la clé de l'Évangile aujourd'hui Que le Seigneur nous aide maintenant et pour les siècles des siècles Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada